Il est fait par un commis de tri, c'est un commis d'entrepôt, qui fait un premier triage par destination. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sur l'étiquette la destination que notre marqueur a mis sur l'étiquette tout à l'heure. C'est à cette étape-ci que lui, il va la regarder et il va faire comme, OK, donc Québec, ça s'en va sur cette ligne-là, Chambly, ça s'en va sur cette ligne-là, la Rive-Nord, ça s'en va sur cette ligne-là. Lui, sa job, c'est vraiment, il prend le colis, il regarde juste les trois lettres que le marqueur a mis sur l'étiquette, puis il va diriger le colis, il va le pré-trier dans sa bonne ligne de tri. Donc, c'est manuel, il n'y a pas de robot, il ne faut pas que le bonhomme se trompe. Exactement. Donc, ça ici, c'était tous des scénarios qui se tuivaient dans le temps. Le tri par code postal, je vais revenir parce que ça, c'est une opération dont on était à 18h30, là, on est rendu peut-être à 21h. Puis ça, c'est une opération de nuit, fait que je vais revenir un petit peu plus tard à celle-là. Le scénario 8, il ne mérite pas nécessairement un grand visuel, c'est juste pour dire qu'on a des clients qui sont très importants pour nous, puis qui ont des traitements spéciaux, c'est-à-dire que leurs colis ne font pas la file comme tous les autres colis qu'on a vus, puis ils peuvent directement, à partir du moment que le chauffeur arrive en entrepôt, avec cet écoli-là, ils peuvent tout de suite aller dans le camion de livraison sans passer à travers tout ce processus-là. Donc, c'est ça. C'est pour ça, le tri par client important. Maintenant, bon, le transport vers le kit de déchargement. Donc, naturellement, quand on arrive au bout ici, notre fameux colis qui vole. Donc, c'est en réalité, c'est un chariot élévateur qui va prendre les colis sur des palettes à la fin du tri, puis qui va les achaminer vers la bonne porte, ici, la bonne porte de... Ça, ici, ce n'est pas une section de convoyeur qui existe. Vers la bonne porte de livraison pour les livraisons du lendemain matin. Donc, ça, c'est, dans le fond, notre scénario numéro 9. Donc, le transport vers le kit de déchargement, encore là, pour notre colis convoyable. Et on arrive, finalement, à notre scénario 10, qui est, donc... Ah, excusez, ils l'ont... Ça ressemble à ça. Donc, le rendu-là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ça va être... Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. On va arriver, donc, le matin. Ça, c'est le lendemain matin. Le chauffeur, il va avoir, donc, tous ses colis devant sa porte que le chariot élévateur lui a amené. Puis, lui, il va, donc, numériser, puis vérifier les étiquettes que, lui, il va changer dans son camion. Donc, ça, c'est... Il fait ça comment, lui? Lui, il fait ça avec... Il fait ça avec un scanner. Un colis à la fois, il doit... Un colis à la fois, il les fait tout. Exact. Je vais revenir sur le scénario 7. Pour un peu que vous compreniez exactement tout comment ça fonctionne, c'est que, tantôt, j'ai dit, notre colis s'en va à Québec. Là, on était à Montréal, on est à Montréal, on est à Montréal. Donc, là, si notre colis s'en va à Québec, donc, ça ici, c'est pas notre porte de livraison finale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre colis, il va faire Montréal-Québec. C'est là qu'il va y avoir un autre traitement de triage de nuit. Donc, à partir de 22 heures, là, notre colis, il fait un petit peu le même genre de chemin qu'il a fait, la seule différence, c'est qu'on a déjà toutes ces informations pour le poids, pour les dimensions. Donc, la seule chose qu'on veut, en le remettant sur le convoyeur, c'est, dans le fond, c'est que, vraiment, il va être scanné comme de quoi qu'il est rendu à Québec. Il va y avoir un statut qui va être créé avec ça. Mais ça ne fait pas partie de notre travail. Mais c'est vraiment juste que, là, dans le fond, il va y avoir le tri qui va être fait ici. Donc, pour que le tri par, donc, par code postal de route des chauffeurs. Ça, c'est un commis d'entrepôt qui va effectuer ça pour que le lendemain matin, le chauffeur, donc, quand il arrive, bien, les colis qui sont devant sa porte, il n'a pas besoin de se demander s'ils sont tous à moi ou pas. C'est tous les colis qui sont sur sa route qui sont devant sa porte. Donc, le chauffeur, lui, il va charger, mais pas décharger. En gros, ça, c'est les scénarios avec le code bord. Ça fait que l'ensemble de cette vidéo-là, il est pas mal représenté par cette image-là très rapidement. Maintenant, si on y va avec le RFID, donc, le RFID, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette image-là pour vous expliquer un petit peu les différences qu'il y aurait. Bon. Premièrement, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que les entreprises, à partir, au niveau du client, dans le fond, il y aurait des imprimantes qui ressemblent à celle-ci. Donc, un imprimante sur laquelle il y a déjà une puce à RFID dans l'autocollant. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, à la place d'avoir, donc, quand le colis va arriver en entrepôt, on n'aura pas besoin de marqueur qui va marquer l'information sur le colis puisque toute l'information va être contenue dans la puce à RFID. Naturellement, le scénario 11, il faut qu'il soit là quand même, c'est-à-dire le déchargement, bon, ce n'est pas automatique, sauf qu'on n'a plus besoin du marqueur comme en haut. Ici, le marqueur, lui, qui inscrit l'information sur le colis de façon manuelle, c'est maintenant un processus qui est automatisé. Pour ce qui est, par exemple, du poids et des dimensions du colis, la technologie RFID, elle n'a pas grand-chose à faire là-dedans, à moins que ce soit, peut-être dans un futur, ça le fera, sauf que ces opérations-là, ils restent présentes quand même dans le processus de triage. Où ce que c'est vraiment plus intéressant, c'est au niveau des étapes 14 et 15, c'est-à-dire que, bon, tout notre triage, puis triage, comme vous avez dit tantôt, c'est tous des processus qui se font manuellement, sauf qu'avec le RFID, c'est sûr que ce n'est pas uniquement la technologie qu'on a pris en considération, parce que de juste mettre le RFID, ça ne va pas faire que tes boards vont automatiquement aller à la bonne porte de livraison, sauf que ça va te permettre d'instaurer un système de convoyeur qui va être plus intelligent puis qui pourrait, dans le fond, juste avec le lecteur du début, puis comme que tous les colis sont un en arrière de l'autre, donc il pourrait détecter, OK, ce colis-là, dans le fond, l'information qui est lue dans la chip, ça s'en va à Québec. Donc, le convoyeur, il pourrait envoyer un signal via un automate à un bras qui ferait juste, donc, diriger le colis vers notre ligne de Québec de tantôt qui était dans le vidéo. À ce moment-là, on n'a plus besoin de, ça limite les erreurs humaines, on n'a plus besoin non plus de personnel sur le plancher pour faire cette opération-là. C'est une opération qui devient automatisée. C'est certain qu'il y a besoin encore d'un commis qui va faire une vérification pour s'assurer qu'il y a des puces qui sont pollues, etc. Sauf qu'en réalité, il ne va pas être assigné à d'autres tâches aussi parce que ce n'est pas quelque chose qui va revenir fréquemment. Donc, en ailleurs, un convoyeur qui est plus automatisé, ça va permettre justement de faciliter et d'augmenter la rapidité surtout du triage des colis. La différence, il y a deux points que je vais apporter. Premièrement, c'est qu'il y a le fait que le chauffeur qui va scanner comme tantôt, il scannait son code-barre, son scanner, il faut qu'il soit RFID. Lui, par exemple, qu'est-ce que ça va y apporter? C'est que normalement, un peu pareil comme le scanner de code-barre, c'est que le chauffeur, imaginez-vous qu'il faut qu'il scanne un code-barre, donc il y a une tonne de boîtes et chaque boîte, il faut qu'il trouve le code-barre, il est où, qu'il scanne, qu'il charge dans son camion. Il fait la même opération, il peut y avoir 100-200 boîtes dans son camion. Tandis qu'avec l'RFD, ce qui est génial, c'est que tu prends la boîte et tu n'as pas besoin de penser sur quel côté l'étiquette-pied, comment est-ce qu'il est positionné, tu scans la boîte et tu t'emmènes dans ton camion parce que la technologie permet de traverser les objets. Donc, ça facilite le temps de chargement le matin pour les chauffeurs puis ça limite encore là des erreurs humaines puis en plus de ça, ça pourrait permettre donc une livraison qui serait plus rapide ou plus de livraison par jour vu le temps le matin gagné parce que c'est comme c'est le chauffeur qui charge son camion, c'est du temps qu'on empiète sur des livraisons de d'autres clients. Par exemple, là, vous allez tout me dire « Ok, mais là, cette fameuse imprimante-là, elle coûte comme 3000 piastres, ce n'est pas tous les clients qui vont pouvoir se payer ça. » Donc, naturellement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que il va y avoir des clients, des clients particuliers. Quand je dis « clients particuliers », ça va être pas nécessairement un particulier, mais un petit client, une exception. qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on va aller chez le client, donc, le client, il n'y aura pas de la grosse imprimante, il va juste avoir des étiquettes vierges qui va accoler sur ses... qui pourrait accoler donc sur ses colis. Puis, le chauffeur qui a son scanner de RFD, quand il va aller chez le client, il va pouvoir donc scanner les colis. Puis ça, on s'entend que c'est toujours quand c'est des petits clients, il n'y aura jamais beaucoup de colis à scanner dans ces endroits-là. Ça fait qu'il va pouvoir les scanner puis programmer les tags donc par le client. Ça fait qu'à partir que le client, il inscrit sur le papier carbone, il va juste remplir l'information dans le scanner. Ça fait qu'à ce moment-là, même les clients qui sont plus petits, bien, ça les accommode. C'est pas mal ça. je vous ai apporté dans le fond un exemple d'un lecteur test qu'on utilise chez Dicom. Ça ressemble un petit peu à ça, un lecteur RFD avec une antenne. Puis j'ai un exemple de tag aussi. C'est pas les tags que j'ai en test. Dans le fond, les tests qu'on effectue, c'est malheureusement pas pour tagger le freight, c'est pas vraiment pour tagger des camions. Sauf que ça peut prendre n'importe quelle sorte de forme. Ça peut être soit quelque chose de solide comme ça, jusqu'à quelque chose qui est dans une feuille de papier qui peut être gros comme un grinerie. En gros, le lecteur, ça consiste à une boîte comme ça. Puis c'est vraiment les antennes qui font le boulot de capturer l'information de la puce RFD. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de cette technologie-là, c'est que ça passe à travers les objets. Puis tu peux mettre le nombre de lecteurs que tu veux, le nombre d'antennes que tu veux. Celui-ci, il peut donc supporter jusqu'à quatre antennes sur le même lecteur. Puis une unité comme ça, ça coûte environ trois mille d'or. Pour l'instant. Mais c'est une technologie qui s'en vient de plus en plus abordable, je vous dirais. Ce modèle-là, en particulier, est plus dispendieux parce qu'il y a un désert dedans. Fait que l'information qui est captée par les tags, elle n'a pas besoin d'être automatiquement tout de suite transmise sur le réseau et d'enregistrer. Puis quand il y a du réseau disponible, ça transfère dans la base de données. Fait que c'est pas mal ça. des questions? Des questions? Non, non, il n'y a pas de questions, il n'y a que des spécialistes ici. Non, mais c'est assez clair quand même. Quand même, c'est un peu clair. pour 10 minutes. Non, 8 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.